je suis un grand timide et j'aimerais changer ça alors c'est mathieu qui nous envoie cette question et mathieu il a bien raison parce qu'il n'est pas tout seul évidemment à vivre cette situation peut-être vous êtes parfois dans ces vagues un petit peu de timidité moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup envahi quand j'étais adolescent et avant d'aborder justement ce que la pnn peut nous aider à découvrir comme potentiel pour faire face à cette timidité laissez moi vous dire un petit peu qui je suis donc ça fait évidemment des années aujourd'hui que je forme chaque année je crois c'est quand j'étais centaine c'est même plus de personnes qui viennent nous suivre en ligne en salle pour justement assurer un développement personnel grâce notamment aux outils de la pnl qui ne sont que des outils qui permettent de comprendre comment fonctionne cette neurophysiologie et nous aider justement à faire face à nos émotions à nos comportements et surtout à nos relations un peu plus positives quand je dis faire face à des relations plus positives ça veut dire en fait construire et interagir d'une manière plus constructive avec les situations avec les personnes avec les environnements pour justement se sentir mieux évidemment la timidité c'est une thématique qui nous revient souvent ce sentiment intérieur que l'on sent et du coup on aurait envie de se cacher un peu les épaules rentrer comme ça de se cacher et moi même je peux vous dire alors pas dans toutes les situations mais je me souviens par rapport au monde féminin notamment dans mon adolescence et ça a été très 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 compliqué cette notion de timidité parce que j'avais toujours l'impression de déranger j'avais toujours l'impression de ne pas être à la hauteur de ne pas mériter ne serait-ce que voilà quand une fille venait vers moi je n'osais même pas la toucher je vais à peine lui parler alors dès que c'était en plus quelqu'un que j'admirais beaucoup vous comprenez que ça donnait encore plus de pression donc j'ai beaucoup souffert de cette thématique de la de la timidité et je sens bien encore que quelquefois ça m'envahit encore donc c'est vrai c'est une bonne nouvelle on est tous en travaux et on peut toujours progresser alors par contre il ya quand même des choses qui m'ont énormément aidé la première ça a été de de prendre juste conscience de ce que je suis en train de d'évaluer en fait c'est à dire quand je suis timide c'est d'abord accueillir ce sentiment avec je me sens que là je suis pas forcément à la hauteur où je me sens intimidé intimidé c'est à dire je sens que le poids du regard de l'autre ou la présence de l'autre un impact sur moi et très souvent le risque à ce moment là c'est mon deuxième alerte c'est que je sens que je suis très attentif au regard de l'autre à son impression et la deuxième chose que je me dis là tout de suite c'est au fond est ce que mon comportement mon attitude ma manière d'être est à la hauteur de cette personne que j'admire en fait et au fond est ce que je vais lui plaire est ce que je vais me sentir aimé donc ça je me rends bien compte à un moment donné que qui a cet enjeu intérieur et ça c'est quelque chose qui qui m'a beaucoup aidé de repérer cette zone là et puis du coup de reprendre le lead c'est à dire tiens polo il ya une partie de toi ça c'est très important c'est une clé il ya une partie de toi qui se sent un peu pas forcément à la hauteur et c'est ok voilà il ya une partie de toi qui qu'elle d'enjeu parce que dans cette personne est importante et là de me challenger et notamment que quand quand je n'osais pas je pouvais tourner comme ça longtemps je me souviens un jour j'étais avec une magnifique jeune femme qui était là qui lisait une revue puis elle avait fini cette revue je trouve que la revue était intéressante j'avais envie de lire et j'ai passé une heure à me demander est ce que est ce que j'osais demander la rue et je suis resté bloqué je n'osais pas je me suis observé bon aujourd'hui évidemment les choses seraient un peu différentes et je pense qu'est ce qui m'aiderait ce que j'ai fait d'ailleurs ce moment là c'est à dire tiens il ya une partie de moi qui n'ose pas demander et du coup qu'est ce que ça m'invite d'abord à à soigner dans la manière de demander ou d'oser aller faire une demande et puis surtout si c'était du coup l'occasion de travailler justement sur la revalorisation de moi même en m'honorant davantage et cette notion de m'honorer davantage ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé face justement à cette timidité et c'est d'accepter de ne pas être toujours adéquat mais surtout de le reconnaître qui avait en moi cette partie de moi qui avait envie de prendre sa place de grandir mais qui n'osait pas le faire et du coup d'inviter cette partie à le faire voilà donc cette dissociation et cette revalorisation de moi même ça c'est des choses qui vont beaucoup aider et ça prend du temps aussi et puis parfois c'est l'occasion de se donner des challenges alors pour passer dans les challenges moi j'ai un truc c'est 1 2 3 4 et j'agis je passe 1 2 3 4 je compte ou 5 4 3 2 1 je le fais 5 4 3 2 1 je le fais c'est quelque chose que j'ai longtemps fait 5 4 3 2 1 et je passe à l'action pour arrêter en quelque sorte cette réflexion qui fait que voilà je reste coincé 5 4 3 2 1 je le fais j'arrête de c'est un peu comme j'ai fait du saut élastique tant qu'on réfléchit à la manière dont y aller on n'y va pas et puis à un moment donné on arrête de réfléchir et puis on passe à l'action sans trop savoir dans quoi on se lance mais mais c'est ça en fait sortir de sa timidité et toute cette relation avec soi avec la considération qu'on peut se apporter avec le fait de sonorer ça c'est des éléments qui m'ont beaucoup aidé et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec ce garçon dont je vous parlais tout à l'heure c'est de l'aider justement à faire la même chose c'est repérer cette partie de moi qui est un peu en dissonance qui a du mal à prendre sa place première chose repérer son je ressens un peu de timidité ou je me sens intimidé par la situation pourquoi qu'est ce qui se passe mais en fait j'ai juste besoin d'être à ce moment là reconnu aimé ou apprécié davantage par cette ou ces personnes et à partir là tiens d'accompagner cette partie de moi qui est pas à l'aise en la reconnaissant et en lui donnant le droit aussi de ne pas l'être et puis de l'inviter à ce petit challenge 5 4 3 2 1 qu'est ce que je pourrais faire de positif et constructif pour justement faire face à cette situation et du coup de profiter de cette situation de timidité pour sortir un peu de ma zone de confort et pas rester dans le même schéma que je répétais pendant longtemps et puis peu à peu de m'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus plaisant voilà moi je vous invite à tout cas si ça vous intéresse à expérimenter si toutefois vous êtes parfois touché par cette problématique ou d'inviter une personne que vous connaissez dans votre entourage vous repérez dans cette problématique et bien de l'inviter justement à prendre cette place là et puis si vous avez envie d'aller plus loin ben venez nous rejoindre on a des tas d'outils de techniques comme ça pour contribuer à l'évolution des personnes que ce soit sur le plan émotionnel relationnel que ce soit l'idée d'avancer sur des projets bref on fait ça depuis très longtemps beaucoup de gens nous suivent c'est toujours un grand plaisir de se retrouver comme ça dans des équipes de personnes qui ont envie d'avancer de progresser et puis finalement de rendre le monde meilleur alors on espère que vous serez avec nous au plaisir donc d'avancer si vous le souhaitez merci encore de votre présence et puis au plaisir peut-être de vous rencontrer merci 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 merci